Alistair, tu dis donc ton nom, Alistair, et ensuite tu dis « Vous, on vous paye pour podcaster, moi, on me paye pour avoir peur. » C'est long, c'est dur. Alistair, « Vous, on vous paye pour podcaster, moi, on me paye pour avoir peur. » Excellent. Alors, attends, je vais faire l'intro d'abord, mais c'est ça. En tous les cas, il est dans la boîte. Bravo, on a les droits. Philippe, toi, tu dis juste ce qu'on s'est dit, tu te rappelles. On a travaillé pendant des jours et des jours à Alistair pour toi, avant que tu n'arrives, pour te préparer un spectacle hors pair. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast Grand Écran, en triplex de Bangkok, Paris et Biarritz. Je suis votre hôte Jean Weber, le podcaster qui vous pète à la gueule, et ma glycérine sont... Alistair. Ah, je dois le faire encore, là ? Là, tu dois le faire comme maintenant, ouais. Mais je ne me rappelle plus de la punchline, là, moi. Vous, on vous paye pour podcaster, moi, on vous paye pour avoir peur. Là, c'est Brando. Tu veux... Tu écris une antisèche, là ? Est-ce que tu vas poster sur le front de Philippe ? Genre Robert Duval ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alistair ? Oui, je note. Je note ce que tu viens de me dire, je n'ai aucune mémoire, donc... Je croyais que tu préparais un autre podcast en même temps. Oui, je fais plusieurs choses. Très, très, très vite. On va dire, on recommence et on enchaîne, alors. En triplex de Bangkok, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber, le podcaster qui vous pète à la gueule, et ma nitro et ma glycérine sont... Alistair, vous, on vous paye pour podcaster, moi, on me paye pour avoir peur. Philippe, c'est boum. Excellent. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le salaire de la peur, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddistes, pour ce voyage périlleux sur les routes de Sampiedras. Alors, vous avez fait le plein dans vos citernes ? Oui, bien sûr. Alistair, tu vas nous parler très vite de la genèse, et Philippe, tu vas nous pitcher le film avant que vous ne démarriez vos moteurs. Un petit rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abrakanapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Léneuf. Et maintenant, le résumé du film par Philippe, le fameux pitch, comme si vous étiez un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. L'histoire, ça commence au Guatemala, où dans un petit village, un trou perdu, je dirais, vivent des Européens venus des quatre coins de l'Europe et qui sont paumés, qui sont soit des gangsters, soit des types ruinés, enfin, vraiment des laissés pour compte. Et ces types-là vivent dans la misère, la plus noire, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'une énorme compagnie pétrolière américaine cherche des chauffeurs de camions pour transporter de la nitroglycérine depuis leur endroit pourri jusqu'à l'autre bout du pipeline où le feu a pris. Donc, ils ont besoin de transporter de la nitro pour souffler l'incendie, en fait, comme une bougie. Mais le problème, c'est qu'ils partent à deux camions, quatre chauffeurs, et que le moindre choc, le moindre problème sur la route, et tout pète. Voilà, en gros. Écoute, c'est un formidable résumé. Alistair, je suis très content. C'est toi qui as choisi le film, et ça nous ramène un peu à la traversée de Paris, qui a été également tirée d'un livre, d'un grand livre. Alors, c'est vachement intéressant d'avoir des chefs-d'œuvre comme ça, qui sont basés sur des livres, et qui donnent des films haletants. C'est un peu l'ancêtre de plein de films d'action qui suivraient, mais ça, on va en parler. Tu vas nous parler de la genèse du film, peut-être la première fois que tu l'as vu, et pourquoi tu as choisi ce film, qui est un film charnière, à mon avis, sans mauvais jeu de mots. Une fois. Non, mais c'était un bon jeu de mots. Moi, j'aime bien les jeux de mots. Alors, non, la genèse, premier souvenir, mais ça, ça ne va pas intéresser grand monde, mais je le dis quand même. Premier souvenir, c'est la couverture d'un livre de poche de mon père dans la bibliothèque familiale avec Charles Vanel dans... Alors, ça va spoiler, les gens qui n'ont pas vu, ce n'est pas la peine de regarder cette émission. Donc, c'est Charles Vanel dans le pétrole, une couverture horrible pour un gamin. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, après explication, je ne sais pas, j'ai dû le voir. Pareil, ça passait quand même encore à la télé à 20h30, il n'y a pas... Enfin, il y a une trentaine d'années, quoi. Donc, première vision, quand j'avais 10 ans, quoi. Et après, non, donc, plus les années passent, mais on va en reparler, parce que c'est un film qui change de sens aussi, les années passant. Et alors, c'est une adaptation, donc, du coup, on va revenir à la jeunesse, comme tu dis, c'est l'adaptation d'un roman de Georges Arnault, qui d'ailleurs, à la base, voulait en faire un film, mais avait rencontré beaucoup d'échecs avec les producteurs et qui s'est dit, je vais en faire un roman, si c'est comme ça. Et dès que le roman est sorti, ça a été non seulement un grand succès, populaire, une grande vente, et Clouseau l'a immédiatement coopté, préempté pour en faire une adaptation au cinéma. On précisera pour l'anecdote que Georges Arnault, à l'époque, était un personnage sulfureux qui était soupçonné d'avoir assassiné une partie de sa famille pendant la guerre, qui a fait l'objet d'un livre qui s'appelle La Serpe de Jaénada il y a quelques années, un livre passionnant. C'est pour dire que c'était un personnage en soi, ce Georges Arnault, qui avait lui-même habité en Amérique du Sud, où se tient ce bouquin, et avait sans doute fréquenté des aventuriers, des loulous internationaux comme ceux décrits dans le livre. Waouh ! Dans ce village un peu perdu d'Amérique du Sud. Donc Clouseau achète les droits. Clouseau, lui, il est dans une situation délicate, il vient de faire un film qui est un peu un bide qui s'appelle Miquette et sa mère, qui est une espèce de comédie avec Bourville et Daniel Delorme, qui se décale complètement de ce qu'il avait fait avant, de Quai des Orphèves, du Corbeau, de L'Assassin Habite au 21, et qui a un échec total et honnêtement qui n'est pas terrible. Donc lui, il est un peu dans la situation où il faut qu'il score un gros truc au box-office et il prend ce bouquin d'aventure en main et il va en faire ce qu'on sait, une espèce d'odyssée incroyable entre cinéma d'aventure et cinéma psychologique. Un road movie extrêmement moderne pour l'époque, je trouve, qui inspirait des films plus nettement Sorcerer dont on a parlé, mais aussi, à mon avis, les Mad Max, Duel, tous ces films âpres qui se passent sur la route jusqu'à The Hitcher même, tu sais, où les véhicules ont une identité propre. Philippe, tu as lu le livre de Arnaud de 1949 ? Tu l'avais lu, le livre, Philippe ? Non, je ne l'ai pas lu. Et toi, Alistair, tu l'as lu ? Non, moi non plus, je ne l'ai pas lu. Donc, vous ne savez pas s'il y a des différences. Mais en tout cas, au casting, on peut parler un petit peu de casting avec Philippe parce que c'est toujours intéressant de savoir qui était pressenti au départ, c'était Gabin pour le rôle de Joe. Tu savais ça, Alistair ? Oui, 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 oui. Et tu sais pourquoi il la refaisait, donc, bien sûr ? Parce que c'était une chiotte. Oui, c'est ça. Le personnage, je veux dire. C'est ça, c'est tous ces acteurs un peu machos qui ne veulent pas entre guillemets que ce soit Stallone, que ce soit Vin Diesel ou que ce soit Jean Gabin. Ils ne veulent pas jouer des personnages trop ambigus, malheureusement, alors que c'est souvent les meilleurs rôles de leur carrière, comme Tom Cruise quand il fait le vampire Lestat. C'est plus intéressant que ce qu'il fait dans d'autres films où il est plus lisse. Donc, ce sont des acteurs qui ont une plus grande palette qu'on ne leur prête en général, c'est ça que je voulais dire. Et Van Nel est un des grands acteurs de l'histoire du cinéma. On va parler un petit peu de lui. Moi, je le connaissais du film de Duvivier, La Belle Équipe, surtout. Et c'est une espèce de Spencer Tracy français. Il a une présence. Et je trouve qu'il est, comme les grands acteurs, il élève les autres quand il est à l'écran, notamment Yves Montand, dont on peut parler, qui n'était pas non plus le premier choix et qui dicteraient beaucoup de choses parce que c'est une star à l'époque. Philippe, tu as connu, non, toi, tu as connu Klaus Kinski. Tu étais le meilleur ami de Klaus Kinski. Je veux le dire, en référence. Tu as un peu de rapport avec le sujet, mais c'est vrai. Non, mais il y a quand même un Allemand dans le film, ou en tous les cas, un personnage de Hollandais qui a un accent un petit peu de Klaus Kinski. Deux, ce qui est marrant d'ailleurs pour ce qu'on parle des Allemands, c'est qu'il y a un Allemand qui est un salaud fini qui jette des pierres sur un chien. Et il y a un Allemand très gentil, par contre, qui dit qu'il a été mis en prison par les nazis. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a été tourné huit ans après la guerre. C'est vrai, mais Klaus Kinski, il était passé un petit peu par une espèce de purgatoire parce qu'il avait été accusé d'avoir collaboré, je crois, à cause du fait que le corbeau avait été produit par les Allemands. Il était lui-même en responsabilité des studios continentaux pendant la guerre. Il n'était pas qu'un... Il s'occupait du rayon scénario, je crois, un truc comme ça. Il n'était pas... Oui, il a eu des petits problèmes à la libération, oui. Et il est revenu avec Quai des Orfèvres, je crois, dont on a parlé dans l'émission. Vous allez voir, c'est une spéciale qu'on a faite avec... C'est Gérard Juniot qui a choisi le film et je l'ai revu pour le podcast. C'est aussi un film incroyablement moderne. Donc, tous ces films ont très peu vieilli quand on les revoit de nos jours. Ils tiennent bien le coup, comme on dit, d'une certaine manière, ces films. Et ils ont toujours plusieurs degrés de lecture qu'on redécouvre plus tard. J'avais oublié qu'il s'appelait Mario et Luigi comme dans Super Mario. Donc, on peut le lire comme une version dark de Super Mario un petit peu avec ses camions. Super Mario Kart, les explosifs. Ils m'ont avec les pots de banane par moments. Mais... J'avais jamais vu des choses comme ça. Non, mais Gérard Philippe et Serge Reggiani à la place de Yves Montand parce que, bon, ils ne voulaient pas d'Yves Montand au début. Et puis finalement, Yves Montand leur dit qu'il ne veut pas aller tourner en Amérique du Sud. Ils pensent que ça va être trop dire, surtout à cause des régimes sud-américains en place, politiques et pour les droits... Oui, vas-y, Alistair. Il n'y a pas que ça, c'est que Montand, à l'époque, a eu de très mauvaises expériences cinématographiques, commencé par Les Portes de la Nuit avec Marcel Carnet, qui était juste après la guerre. Il est plus connu comme chanteur de musicals et a beaucoup de succès comme ça. Et il dit que les expériences, les mauvaises expériences qu'il a eues au cinéma lui font craindre que ça entame son succès en tant que chanteur pour Charme, notamment. Et il ne veut plus faire de bide, en fait. Donc, il a très peur de... Et, en effet, d'aller se trimballer dans des dictatures et tout ça. Et il n'a même pas très peur de ce rôle qui va encore le mettre dans les mains d'un... Clouseau a déjà très mauvaise réputation, d'un cinglé, quoi. Et en plus, le traîner sur les routes en camionneur. donc, il a besoin d'être convaincu pour y aller quand même, mon temps, parce que ce n'est pas un comédien... Ce n'est pas mon comédien préféré, sauf dans les films de Sauté. Moi aussi. Voilà. Mais là, il est quand même formidable et il a une certaine modernité, en particulier dans son look. Et en plus, c'est quand même un grand acteur et même s'il n'est pas à la hauteur de Vanell, il amène quand même quelque chose au personnage qui est formidable et qui fait une même star. Il n'est pas à la hauteur, si. Je trouve qu'il est tout à fait à la hauteur, moi, parce que c'est très difficile l'inversion des rapports qu'ils ont à un moment donné, la bascule entre dominé, dominant, comme ça. Ce qu'il arrive à faire, c'est quand même assez balèze parce que Vanell, c'est beaucoup plus difficile. Ce qu'il a à jouer, mais mon temps, c'est qu'il est quand même arrivé à dominer Vanell, les personnages, en tout cas, sans que ça paraisse invraisemblable. Non, non, c'est vrai. En fait, moi, je trouve les limites. Parlons un peu du jeu parce qu'il y a quand même il y a toujours un déséquilibre mais ça arrive souvent chez Clouseau et une des raisons pour lesquelles ça arrive, c'est la raison, c'est Vera Clouseau, en fait, qui n'est pas très bonne. Et dès qu'il y a des scènes avec Montand et Vera Clouseau, ça enfonce le film dans un truc assez banal, en fait, assez vieillot. Dès qu'il n'y a plus Vera Clouseau, je n'ai rien contre elle, qu'elle repose en paix. Mais c'est vrai qu'il y a un peu le même problème dans Les Diaboliques après de Clouseau où il y a la même actrice qui était sa femme à l'époque. Ouais. Et dès qu'ils sont tous les deux, en effet, dans ce rapport de dominants-dominés, d'ailleurs, limite homo, limite sadomaso, tout ça, là, il y a une vraie modernité, un vrai truc, c'est vrai que c'est impressionnant et Philippe a raison sur le basculement à un moment de... Oui, le basculement de l'inversion des rapports qui étaient au début. Ça, c'est assez impressionnant. Et c'est marrant parce que ça se fait sur une réplique, je crois, c'est quand, à un moment donné, alors que Vanel ne s'est pas encore complètement décomposé, Montand lui dit « Tiens le coup, mon petit père. » Ouais, ouais, ouais. Jamais il n'y aurait parlé comme ça avant, quoi. Ouais, puis le film n'abuse pas de l'argot, ce qui fait qu'il est encore moderne en termes de dialogue aujourd'hui, puisqu'il repose essentiellement sur la situation. et c'est une situation aussi simple que Fury Road. Il faut vraiment aller d'un point A à un point B avec de la nitroglycérine dans un camion. C'est comme un jeu vidéo, effectivement, comme je disais plus tôt. Et c'est très, très moderne. Mais on retrouve chez Clouseau, quand il fait Les Diaboliques, il invente Columbo avec le personnage de Charles Vanel qu'il retrouve quelques années après. Et un film d'horreur que voulait faire Hitchcock et qu'il le met tout d'un coup dans la même cour qu'un Hitchcock. Donc c'est un mec qui à la fois est un type qui fait des Fast and Furious avant que ça n'existe, avant l'heure, tu vois, et qui fait tout d'un coup des films d'espionnage, de thrillers et tout. C'est multigenre, c'est vraiment un très, très, très grand metteur en scène. Je suis content que tu l'aies choisi à l'histoire parce qu'il mérite effectivement... Même L'Assassin Arbito 21, spoiler alert pour un film de 70 ans, d'il y a 70 ans, mais tu as vu, il y a trois meurtriers. C'est un truc que tu pourrais voir dans Scream. On pourrait presque dire aussi que ce film est une espèce d'ancêtre d'aliens avec la nitroglycérine qui serait tout d'un coup le xénomorphe de l'époque et bien sûr ces routiers, ces véritables routiers qui sont remplacés par des routiers de l'espace jusqu'à cette extraordinaire scène où Charles Van Nel est enfoui sous le mazout, on dirait véritablement une créature de Hans-Rudy Giger. Tout d'un coup, il est devenu biomécanique et rappelle l'alien. C'est aussi un auteur. Avant de faire du ciné, il a fait du théâtre. C'est un auteur en sens écrivain. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a... Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs lectures plus les années passées, moi quand je l'ai revue pour l'émission, donc il y a 3-4 jours, il y a un truc qui m'a fasciné, c'est la séance, la séquence de l'espèce de corniche plateforme en bois qui dure 12 minutes. Ça dure 12 minutes. Un truc suspense mais monumental. Il y a très peu de dialogue à part non, oui, Joe, non, Mario, non. c'est que un camion qui recule et des plans sur des bouts de bois. Et pourtant, c'est écrit, mais c'est extraordinaire. C'est quasiment muet et pourtant, tu flippes, tu flippes ta race. Et c'est vraiment de l'écriture, là, du coup, c'est impressionnant. En revoyant le film aussi et cette scène en particulier, je me suis dit, quand même, c'était non seulement très balèze, mais moi, j'avais en mémoire la scène de Sorcerer de William Friedkin où il a fallu qu'il traverse un pont de lianes avec un énorme poids lourd sous la pluie battante pour arriver à donner à peu près le même suspense qui était beaucoup plus simple dans le film de Clouseau mais c'était aussi efficace. Oui, et puis surtout, on peut parler une petite seconde du Sorcerer pour revenir plus au film de Clouseau, c'est que surtout, ils prennent des gens qui ne sont pas extrêmement charismatiques, c'est tous des merveilleux acteurs. Toi, tu as bien connu Bruno Kremer avec qui tu as travaillé, Philippe, Roy Scheider aussi, mais ce n'est pas les leads qu'auraient pu être éventuellement un Ventura ou un Steve McQueen à l'époque, on a parlé d'eux, mais est-ce une légende urbaine ? On ne le saura jamais. Mais toujours est-il que le film, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il a été réévalué parce que c'était un gros bide à l'époque, mais je trouve que par rapport au film de Clouseau, il est très très inférieur et qu'avec moins de moyens, Clouseau fait avant l'heure ce que faisaient Herzog ou Coppola avec Apocalypse Now, c'est-à-dire qu'ils racontent une apocalypse humaine mais avec des moyens extraordinaires et une modernité incroyable. Je ne suis pas très d'accord sur l'infériorité du film, je trouve que c'est deux films très différents et qui n'ont pas les mêmes buts. Par contre, ce qui est beaucoup plus fort et évidemment, quand j'ai revu ça a l'air de la peur, c'est effectivement les rapports entre Montand et Vanel. Là, c'est complètement fascinant, tu oublies presque le reste. C'est-à-dire, comment ce type qui jouait au caïd et Montand, c'était quasiment comme un chiot avec lui au début, une espèce de picassiette, un larbin et tout d'un coup, il prend le dessus et il transforme l'autre en vieillard qui se fait dessus pratiquement et c'est assez impressionnant ça je trouve dans le film et pour moi, c'est le cœur du film. C'est une grande body story étonnante avec effectivement deux chiens alpha, on se voit très bien, c'est un côté littéraire que pouvaient avoir des souris et des hommes et en même temps, c'est par moments Campana et Perrin dans une version très très dark des années avant la chèvre. Mais le personnage de Mario est très étonnant parce que c'est presque un gigolo. C'est-à-dire qu'au début, il se fait entretenir par Vera Clouseau, il se fait prêter des trucs, il se fait laver son linge parfois le col au lit et après il se met au service de Vanel comme un petit gigolo, un mignon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de soupçons d'homo-érotisme dans ce film. Il y a un moment, il y a une réveilée, pareil, c'est un truc que je n'avais jamais entendu les quatre ou cinq fois que j'avais vu. Il y a un moment, ils disent et on va chez le coiffeur qui est vraiment, du coup, si tu regardes le film d'un point de vue homo-érotique, non mais Charles Vanel qui dit à Yves Montand, on va chez le coiffeur. Et il y a toute une scène, après il y a une espèce de scène de ménage parce qu'Yves Montand préfère aller avec Vera Clouseau qu'aller chez le coiffeur avec Charles Vanel. Tu as vu comment il l'appelle pour le rassurer quand Vanel veut rassurer Montand, il l'appelle Mamome. Et à un moment, ils disent mais de toute façon, nous, on n'est pas fait pour les femmes ou il y a une répécie. Dès que tu commences à lire le film dans cette grille, tu pars dans un truc particulier mais même le look de Montand avec le petit foulard et l'espèce de débardeur est clairement... Alors qu'est-ce que Clouseau... C'est cargo de nuit un petit peu mais ce n'est pas sursoreur, c'est cruising en fait. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Mais d'ailleurs, il a un décolleté énorme d'ailleurs, Yves Montand, c'était une époque dans les années 70 et là, ça se passe avant où les acteurs avaient un décolleté plus impressionnant que ceux des femmes encore. C'était une belle époque. Philippe, tu regrettes, non ? Ouais. Mais donc, un casting, un grand metteur en scène, grand casting et je trouve que c'est étonnant parce que Montand, vous parliez de lui, effectivement, à l'époque, il était connu pour des rôles plus légers, même des rôles comiques. Donc c'était un mec qui voulait... C'est quasiment son premier rôle dramatique. Clouseau, quand il prend Dario Moreno pour faire ce personnage digne d'un western, tu vois, ou digne de Casablanca, dans ce monde interlope, eh bien, c'est superbement casté parce qu'il prend un comique et un mec aérien comme un Jackie Gleason dans Hustler aussi, tu vois, dans L'Arnaqueur et il fait peur. Moreno, il n'est pas sympathique, c'est une espèce de Macron, c'est pas très bien. Il est glauque au possible, il est glauque au possible. Ouais, c'est un pimp. Il a des esclaves sexuels, il est immonde. Et en plus, j'adore les acteurs qui font tout un film en pyjama. Ça, c'est vraiment mon rêve, c'est un film. Je trouve qu'il faut le faire quand même, tu vois. Mais tout le petit microcosme du début, parce qu'en fait, le film, il séparait vraiment en deux parties, ça aussi, je ne me rappelais pas à tel point que c'est une heure dans le village et la période camion-Odyssée dure une heure aussi, mais il y a quand même une heure qui peut paraître un peu longue, c'est vrai, où il y a une description de personnages comme ça un peu louche la plupart du temps qui tient en effet par tous ces comédiens. Alors, il y a le louche allemand aussi, qui disparaît au dernier moment aussi. Il y a l'acteur italien, dont je ne me rappelle pas le nom, qui fait partie de la deuxième édition. C'est bon ? Polco Lulli. Allez. On va parler de tous ces acteurs parce qu'effectivement, la première partie du film commence comme une pièce de théâtre, tu sais, on dirait, ou alors une série télé, un western, où on était pendant une heure dans une hacienda, genre il était une fois à Hollywood, tu vois. Mais, quels grands acteurs, parce que je trouve que pour revenir à Sorcerer, ils manquent un petit peu tous de charisme, tous ces gens dans la jungle. Et en plus, ce qui est un peu ridicule dans Sorcerer, c'est qu'ils roulent sur des terrains incroyablement bumpy, tu as vu, avec des cassis et des trous dans le sol partout. Alors que là, dans ce film, c'est plat. Il faut vraiment être un grand conducteur et ne pas faire le con et tenir. Ça m'a fait penser aussi à Speed. Ils ne peuvent pas aller en dessous de 50 comme dans Speed. Oui, comme des atos l'ondulé. Ouais, c'est fantastique. Et comme vous le disiez, avec des effets quand même... Même s'ils ont tout tourné en vrai, parce que là, il n'y a pas de computer, il n'y a pas de fond vert et tout, et ça pète pour de vrai. Et ça a dû être un tournage aussi difficile que ces tournages que Cannibal Holocaust. Et alors, c'est en Camargue. Ce n'est pas du tout en Amérique du Sud. C'est en France. C'est incroyable. C'est à Nîmes et en Camargue, mais tu as vu comme le professionnel où c'est la Camargue aussi qui fait l'Afrique dans le professionnel. Ce que je trouve génial, c'est qu'il y a des moments incroyables dans le Salaire de la Peur. C'est que quand ils se bagarrent à un moment avec Vanel dans la nature, tu sais, ils le poursuivent, ils veulent se battre et tout. Tu as derrière Vanel une espèce de cabane de Guardian totalement camarguée. C'est un recours camargué. Ils ne l'ont même pas cherché à le planquer. C'est ça que je trouve incroyable. Mais c'est pas mal parce que ça donne une espèce d'Amérique du Sud ou d'Amérique latine un peu onirique, un peu David Lynchienne presque, tu vois, qui est plutôt intéressante. Surréaliste presque. Bunuelienne, on pourrait dire, tu vois. Mais c'est des villes qu'on peut voir aussi dans le Trésor de la Sierra Madre, tu sais, où tu avais John Huston qui est arrivé habillé tout en blanc comme ça. C'est des gens qui sont... Tout le monde est habillé en blanc en Vanel à ce look de western extraordinaire. Et Folkolouli, il est bien. Tu as vu, c'est un mélange de Carlos c'est de Bud Sponsor. Il est formidable. Il est formidable. Il a une tendresse, il a une intelligence, il est très très bien. Donc bon, son visage me dit quelque chose. Il est dans quoi d'autre ce comédien ? Parce que j'ai pas eu le temps de chercher, mais... J'ai pas de titre particulier. Je sais qu'il a fait pas mal de westerns italiens sur la fin de sa carrière, mais il a été, je crois qu'il a fait plus de 100 films. C'était vraiment un acteur très populaire en Italie de comédie. Il a une bonne tête de western spaghettis, effectivement. Et bon, c'est un casting très international avant l'heure aussi parce que t'as vu tout le monde, chacun joue dans sa langue quasiment. C'est dingue. La première heure, c'est espagnol, allemand, anglais, français. À l'époque, on n'avait pas beaucoup vu ça, ce côté tour de Babel tout d'un coup. Tu penses que le film a fait 5 millions d'entrées, je crois. Aujourd'hui, tu fais une heure en multilingue comme ça en français. Ça va pas, mon pote. Non, mais c'est vrai, c'est hallucinant. J'ai regardé, tu sais, la problématique de l'incendie à éteindre n'apparaît qu'à 40 minutes quand même. Ouais. Avant, il n'y a pas ça. C'est tendu par rien. C'est tendu par la relation entre Montand et Vanel, c'est tout. C'est du pinteur avant, tu as vu, c'est incroyable. Autiquement. Exactement. Mais donc, il y a Peter Van Eyck qui devait, à mon avis, avoir les rôles que Kurt Jurgens refusait et vice-versa. C'est un peu le même genre d'acteur, tu as vu, il a un look à la Ébinem. Bien meilleur acteur. Lequel ? Peter Van Eyck est bien meilleur que Kurt Jurgens. Ah oui, il a fait beaucoup de films aussi, ouais ? Van Eyck, oui, il a fait des films américains, il a fait Attaque de Robert Aldrich, il a fait plein de trucs Peter Van Eyck, c'est toujours très bon, il est toujours excellent. Oui, il a une tête de nazi un peu quand même, de réplicant quand même. Il arrivait toujours à ne pas faire des personnages totalement haïssables, il est toujours, c'est un acteur subtil, disons. Oui. En tous les cas, c'est formidablement casté parce qu'ils font exister des personnages qui n'ont pas grand-chose sur le papier, c'est comme dans la chose de Carpenter où tu as toute cette équipe dans l'Antarctique et qui arrivent à faire exister des personnages, là c'est pareil, dans leur camion on a plus d'émotions pour eux que quand Amidou est sur le pont en Sorcerer avec ses trompes d'eau. Alors ça, s'il est sûr, moi je ne vais pas foncer comme tu le fais sur Sorcerer qui a d'autres qualités mais il y a un truc qui est sûr, c'est le niveau des personnages et le développement des personnages et rapport entre les personnages, Sorcerer, mais d'ailleurs je pense que c'est voulu de la part de Friedkin, c'est complètement évacué. Il n'y a même pas de rôle féminin dans Sorcerer, ce qui n'est pas d'ailleurs une mauvaise... Ils ont remplacé Vera Clouseau par une vieille femme édentée, tu ne te souviens pas ? Oui, par la vieille serveuse, oui, mais c'est vraiment un détail. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus ce que je viens de dire, ce que je voulais dire. Mais c'est une espèce de film maudit, le tournage a été comme on disait très difficile, Vera est tombée malade, Clouseau se casse la cheville, donc tout le monde... Ah, il s'en 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 fasse. Oui, donc c'est vraiment ces films comme African Queen, tu sais, ces films où ils partent tourner, même s'ils sont à Nîmes et en Camargue, il y a quand même des pluies antédiluviennes, torrentielles, donc qui s'abattent sur les plateaux, ils sont obligés de reconstruire, c'est toujours des problèmes comme ça, et c'est vrai qu'ils morflent énormément et que tout le monde se déteste sur le plateau comme souvent c'est le cas, en particulier Yves Montand et Clouseau qui ne s'entendent pas du tout. Je pense que c'était un running gag chez Clouseau de se faire détester tout le monde, après tout ce qu'on sait... Mais le film, avant d'être un énorme succès, est un énorme dépassement, donc ça fait partie de ces films à l'époque qui, avant le Titanic ou avant Apocalypse Now, sont des récits de tournage, des making-of dantesques, tu vois, comme on peut voir au cœur des ténèbres de Eleanor Coppola, la femme de Francis Ford, mais le film est censuré aux Etats-Unis. Tu savais ça, Philippe ? Non. Si, parce qu'il est jugé comme étant anti-américain, donc il s'enlève 25 minutes à cause du gros O'Brien qui est ce type qui tient cette usine de pétrole là, qui est un personnage parodique qui ressemble à Rodney Dangerfield et qui prend toujours, on dirait, lui aussi c'est un peu le maire de Amityville, tu sais, dans Joss, dans La Mer. Je l'avais vue, moi, la version censurée. En fait, je l'ai commencé à le voir, ce film, avec cette version écourtée. Et quand je l'ai revue avec la version française, la version européenne, je trouvais ça un peu long, tout ce qui est avec O'Brien et tout ça, ça fait vraiment, c'est un peu pénible. Parce que le personnage n'est pas intéressant en soi d'O'Brien. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie d'en savoir trop non plus sur les problèmes de vente de pétrole et de machin. On a envie de rester avec nos quatre personnages. C'est vrai. Et c'est clairement, c'est un peu lourd dingue parce que c'est vu et je pense que c'est voulu aussi, c'est du pur anti-américanisme qui était très à la mode en 53, 54. C'est pour ça que Clouseau se fait une petite erreur en développant trop ce truc-là. Enfin, ce n'est pas une raison pour le censurer, mais ça déséquilibre un peu le film. Surtout qu'on n'y regarde pas. En fait, il traite O'Brien comme si c'était un vrai personnage dramatique, ce qu'il n'est absolument pas. C'est un porte-parole d'un message qu'il voulait faire passer. Et c'est vrai que quand il est seul avec ses sbires, etc., on s'en fout total. Ce n'est pas un très grand acteur non plus. Le rôle n'est pas très intéressant et lui n'est pas très bon. Donc, ça fait à l'arrivée un truc qui n'est pas terrible, surtout quand il y a des acteurs très hauts en couleur comme Vanell. Vanell, il mate une pièce, tu as vu, comme John Wayne ou comme Edward G. Robinson. C'est un homme de petite taille mais il est très costaud. C'est un lutteur. Lui aussi, comme à la manière de Bourville, tu as vu, c'est des mecs, c'est des terriens qui sont aussi de la famille des Anthony Quinn, des Gabins ou des Depardieu avant l'heure aussi. Le face-à-face avec Folco Lully, tu sais, est vachement important parce que c'est la scène où Lully le braque avec un revolver. Non, Vanell le braque et il lui donne son revolver. Il dit vas-y, flingue-moi. Et cette scène où tu dis, bon, il a quand même un peu des couilles. Ce type, c'est pas... Après, il le gifle pour l'encourager à ce que le type le tue. Car je pense comme c'est un vrai voyou dans le film, il a compris que Lully n'avait pas les tripes pour abattre quelqu'un de sang-froid. Par contre, quand il est confronté à la vraie trouille sur la route, etc., il se liquéfie très très vite. Ouais, c'est un truc de western d'ailleurs, mais c'est curieux parce qu'effectivement dans le saloon où se passe toute la première partie du film, il est très caïd et tout d'un coup, il n'y a plus personne dès qu'il est dans le camion. Ouais, mais d'ailleurs, il y a un truc qui est ce que disait Philippe tout à l'heure sur le basculement hyper rapide en fait, peut paraître aussi un peu pas incohérent, mais il y a un côté d'où ça vient. Pourquoi d'un seul coup ça bascule ? Je me suis demandé moi aussi, excuse-moi, mais je me suis demandé parce qu'en fait, il y a beaucoup de petits détails avant le départ. Tu sais, quand il check les camions, etc., où tu vois que Vanell n'a pas envie d'y aller, il hésite, il veut vérifier, il veut revérifier, etc. Et tu vois le regard de Montand sur lui qui se dit mais attends, il est pleutre, ça se voit. Je pense que ça commence à basculer dès ce moment-là et commence à se dire mais avec qui je suis ? Ce n'est pas du tout le mec qui était dans le troquet hier. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un film aussi sur le courage physique, vraiment au sens propre du terme. C'est le moment où il faut y aller physiquement, il y en a un qui s'effondre un peu et l'autre qui se découvre en fait finalement parce qu'il a besoin de son fric aussi. Il y a plein de choses qui sont mélangées et son courage physique est motivé par sa volonté d'aller décrocher ces 2000 dollars, je ne sais plus combien. Mais là, il y a le truc du courage physique qui devient un des objets du film. Et Vanel, le personnage de Vanel met ça sur le dos de son âge. Il dit, il y a 20 ans, tu n'aurais pas osé me parler comme ça, etc. Il met ça sur le compte de son âge mais moi, je crois qu'il était déjà comme ça il y a 20 ans ou 30 ans. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ce qui est formidable, c'est que dans cette première partie de film, c'est tout d'un coup Ventura ou Bronson, c'est des mecs qui sont incroyablement imposants dans la scène et cette espèce de volte-face de deuxième partie de film où il devient tout d'un coup un personnage quasiment fragile, tu vois, c'est une pauvre chose. C'est vraiment un... C'est rare des acteurs qui font ce voyage-là et qui acceptent de montrer ce visage et il est extraordinaire. Vous vous rappelez du film dans 7 morts sur ordonnance, il faisait le mandarin de l'hôpital, tu sais. Oui, fantastique. Il était fantastique. Il avait un affrontement avec Depardieu jeune qui lui mettait une tarte et Vanell a t'intéressé sur les fesses et c'était spectaculaire. Tu te disais ça. C'est une scène que tu pourrais voir dans Network ou dans ses grands films américains dans les années 70 tout d'un coup, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que Gabin, cette deuxième partie du film pour Gabin devait être inadmissible ou même... C'est même pas inadmissible, c'est qu'il sentait que c'était pas pour lui. Il aurait pas pu jouer ça comme Vanell le fait, quoi, parce que... C'est vrai d'ailleurs qu'il aurait pas pu, je pense. Je sais pas. Ventura n'aurait pas pu le jouer comme... Enfin, voilà, il y a des acteurs, tu peux pas aller trop dans le contre-emploi parce que c'est trop forcé, quoi. Oui, mais Ventura, il a montré quand même plein de couleurs, tu sais, que ce soit dans La Bonne Année, que ce soit dans L'Emerdeur où il a une vise comiquée extraordinaire et il a été dans les rondeaux où il n'en a pas été Branson mais c'est effectivement des gens qui connaissent très très bien leur personnalité au cinéma et qui vont pas se mettre à jouer un truc qui va aller à l'encontre de leur image ou de leur public, effectivement. D'abord parce que je crois qu'ils ne comprennent pas les personnages qu'on leur propose, ces personnages-là. Ils ne les comprennent pas. C'est-à-dire... Pour eux, c'est carrément de l'interprétation et c'est un truc qu'ils ne sentent pas. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont raison. Comme John Wayne n'a jamais joué à un méchant ou à un pleutre ou à un faible. Voilà, des gens comme Bogart ont osé tout ça. Ils ont joué des contre-emplois absolus. Mais il y en a, non. Mais Montand fait une erreur dans le film, la même erreur que faisait Charlton Heston dans Soleil Vert, c'est qu'il porte un foulard. Et ça, c'est très dangereux pour un acteur. C'est un truc qu'il faut éviter en général. Mais bon, c'est pas qu'il est à blâmer. Mais ça fait une espèce d'étrange look. Et il a cette coiffure de chanteur de groupe de New Wave aussi. Il est vraiment très moderne au niveau du look quand même. Et à côté de Vanell, on dirait presque qu'ils viennent de deux époques différentes. C'est intéressant aussi. C'est presque Ratso et Macadam Cowboy, tu sais, avec Dacino Fras. Mais c'est un peu, il y a un truc d'histoire qui est très important. C'est les souvenirs qu'ils ont de Paris. Ou ils n'ont pas connu le même Paris, si je me souviens bien. Ils parlent d'un endroit où il y a plus ça, il y a ça. D'ailleurs, il continue jusqu'à la fin qu'il y a une espèce de souvenir final que Vanell dit quand il meurt à la fin. le truc de ça. Après, c'est de faire broyer la jambe. On peut parler un petit peu de cette scène extraordinaire justement qui serait référencée aussi bien dans Apocalypse Now que dans Dune où tu as cette espèce de mare, de mazout dans laquelle se noient les personnages. Et tout à coup, on dirait des statues vivantes. T'as vu, ça aussi, c'est très très moderne. Mais est-ce que Montand veut véritablement lui rouler dessus ? Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas son camion ? Il ne peut pas ? Non, il ne peut pas en fait. Il ne veut pas l'écraser. Par contre, il ne peut pas s'arrêter. Ceux-ci s'arrêtent. Le camion, il reste bloqué au milieu de la mare et c'est fini. Il ne va pas démarrer. Donc, il lui dit va-t'en pour toi. C'est vraiment le sommet du sadisme de Clouseau. Là, il faudrait voir comment ça se passe dans le bouquin. Parce que, si je ne m'abuse, dans le film de Friedkin, il n'y a pas ça, non ? Non, il n'y a pas du tout. Non, il n'y a pas du tout ça. Est-ce que c'est Clouseau qui a rajouté ça dans un geste sadique, ultime, où Montand ne peut pas faire autrement qu'écraser la jambe de son pote souffre-douleur ? Oui. C'est incroyable. Il y a un autre truc que j'ai lu, il y a plusieurs versions, toujours la légende ou la vérité. Est-ce que c'est vraiment ? Il y a Clouseau et Vanell disent que c'était vraiment du pétrole, un peu doué et tout ça. Il y a quelqu'un d'autre qui dit mais pas du tout, c'était du... C'est drôle. C'était pas du tout du pétrole et tout ça. Ça change quand même pas. Il faut imprimer la légende, mais... Mais ça m'a fait penser aussi à la scène dans Délivrance, spoiler alert où tu as l'os de Burt Reynolds qui sort de sa jambe. C'est même des scènes chocs tout d'un coup. C'est des grandes scènes. Aussi même la douche de Psychose ou le cheval du parrain. Spoilons tous les films. L'image de la jambe... Bruce Willis est mort dans le sixième sens. Vas-y à toi. Non, je disais l'image de la jambe complètement disloquée de Vanell. C'est choquant pour l'époque quand même. Ah, c'est horrible. C'est en plusieurs morceaux. Tu as le pied qui est de travers. En fait, c'est assez dur. Honnêtement, c'est du Stephen King avant l'heure. Tu as plein de scènes qui font films d'horreur dans ce film. C'est ça qui est étonnant. Clouseau, c'est un mec qui faisait des films d'horreur, des thrillers. C'est pour ça qu'il se battait avec Hitchcock pour avoir les bouquins de Boileau, Boileau, Narsejacques. Et qu'effectivement, tout d'un coup, quand on voit la scène de la baignoire dans Les Diaboliques et la scène de la douche dans Psychose et ensuite plus tard la scène de la vieille femme dans la baignoire de Shining, tu as l'impression que tous ces metteurs en scène se jettent des camouflés à qui fera la scène la plus horrifique dans une salle de bain, tu sais. Non, mais ce qu'on a dit, il y a des... Enfin, une fois de plus, entre toutes les scènes, toutes les scènes d'obstacles, donc il y a la scène de la plateforme en bois pourri, la scène de la traversée du mazout, il y a la scène où ils font exploser à un énorme rocher à travers la route. Tous ces trucs-là qui sont hyper visuels sont traités comme les plus grands suspens de Hitchcock. Mais même, je pense que par certains endroits, ça les dépasse par moment. C'est hallucinant le niveau pour un Français. Après, tu regardes un peu le cinéma de 54 en France. Qui est capable de faire ça en France ? Non, c'est le seul. C'est le seul. C'est vrai. Ça fait du vivier, peut-être. Tu vois, la bande-annonce de l'époque, tu te rends compte de la gloire de Clouseau. C'est limite, ses montants et Vanell sont des figurants. C'est le nouveau Clouseau. Oui, mais c'est vrai, ce qu'il fait avec les camions, ça rappelle ce que fait Spielberg dans Les Aventures de l'Arche perdue ou même ce que faisait Buster Keaton dans le Mécano de la Générale. C'est-à-dire qu'il fait des cascades avec des vrais camions. Les gens mettent leur vie en danger et ça fait des films incroyablement spectaculaires bien dix ans avant les James Bond quand même. Il y a ces précurseurs des films d'action purs et durs de Stallone et de Schwarzenegger et en plus, c'est bien écrit et c'est bien joué. Donc, c'est vrai qu'on ne fait plus beaucoup des films comme ça qui sont à la fois des films, des blockbusters et en même temps des blockbusters intelligents parce que c'est formidablement écrit et que Vanell, la peur de Vanell comme il est payé pour avoir peur et que c'est extraordinaire quand c'est écrit ce personnage et c'est là où on voit la force d'un grand roman derrière. Et c'est là aussi où des mecs comme Friedkin ou même Spielberg apparemment qui a été très marqué par ce film, c'est un film qui a marqué des Américains et le cinéma américain beaucoup plus sans doute que le cinéma français finalement. Absolument. Et il y a un truc qui est très moderne, c'est comme ils ont des tenues pour conduire leur camion. Il ne l'a pas fait dans Sorcerer malheureusement, c'est que tout d'un coup, on dirait des personnages comme dans Squid Games ou dans ces films de chasse à l'homme ou comme Running Man tout d'un coup, on est obligé de s'habiller et qu'on devient une espèce de victime ou de target. Et bien là, avec leur pauvre combinaison, ça renforce aussi ce côté Super Mario un peu parce que Vanell il ressemble quand même à mort à Super Mario et Folko lui aussi aurait fait un très bon Super Mario. Excusez-moi d'insister, mais... Décidément. C'est tout ce que j'ai vu dans le film. Oui, pourquoi pas ? Moi, ce que j'aimais bien juste pour prendre la défense du Friedkin et honnêtement, je ne vais pas me jeter dans la flaque de mazout mais il y a un truc que j'aime dans le film de Friedkin, c'est le début où on te raconte l'histoire des quatre mecs qui s'éparaient. J'adore ça aussi. J'adore ça. En fait, c'est ce que je préfère dans le film avec la traversée du pont. Oui, oui, oui. Pas du tout d'accord avec vous. Oh, ben non, ben voilà, c'est tout. Après, c'est vrai que c'est vrai. À propos de film étrange, est-ce que vous aviez vu un film de Stephen King qu'il ne se rappelle pas avoir fait parce qu'il avait pris trop de cocaïne et qui s'appelle Maximum Overdrive où il y avait des camions qui étaient possédés ? Tu l'as vu ? Je l'ai vu, oui. C'est aussi quand même un héritier un peu raté de Salaire de la peur. Mais c'est vrai qu'il faut regarder simplement sur YouTube la bande-annonce du film où c'est Stephen King qui promeut le film et il est plein de cocaïne et il a l'air vraiment très, très, très... On dirait Jack Tantz dans The Shining. Maximum Overdrive, tu dis ? Oui, Maximum. C'est le seul film qu'il a mis en scène. C'est des machines qui prennent vie, qui sont possédées si tu veux, comme Christine mais là, c'est des camions et il y a Emilio Estevez et c'est vraiment pas très réussi avec une musique d'ACDC. C'est le seul truc bien du film. Un autre très bon point du Salaire de la peur c'est qu'il n'y a pas de musique, il n'y a quasiment pas de musique. Incroyable la modernité de ça. C'est génial. Une idée géniale. Parce qu'à l'époque, c'est pareil, les films sont bourrés de musique et notamment, et là, pas de musique. Alors, je ne sais pas pourquoi mais ça marche à fond. Ce n'est pas de musique. Oui, surtout, c'est incroyablement moderne d'avoir les bruits de la nature, les bruits du camion, ça renforce la puissance thriller du film et ça a ce côté herzogien. C'est pour ça qu'on revient à Kinski, toujours ton meilleur ami, Philippe, ton seul ami. Je ne le dirai jamais assez. Oui, il y a plein de transparence, vous avez vu, parce que là, il n'y a pas ça dans Sorceur, mais quand on est dans les camions, c'est comme quand on est dans la voiture avec Janet Leigh dans Psychose. Les yeux sont éclairés, il y a des fronts derrière, etc. Et finalement, ça ne me dérange pas, parce que ça aussi, c'est un côté onirique, un peu nuit du chasseur. Et le film est en noir et blanc et comme disait Orson Welles, si vous voulez faire un chef-d'oeuvre, tournez-le en noir et blanc. Donc, c'est vrai que c'est toujours magnifique, le noir et blanc. Tout est un tableau. On croirait à un documentaire, parce que filmer ça aussi, c'est l'école Fritkin sur French Connection, c'est que tu as l'impression de voir par moments un film d'horreur, un expressionniste allemand, et par d'autres, un film qui est comme un truc des news. Ça, c'est vraiment très... C'est la grammaire même des séries télé et du streaming aujourd'hui, si tu veux. Donc, ce film est vraiment très puissant. J'ai vu qu'il y avait un remake qui était prévu, encore un remake, un remake là. Ouais. Et apparemment, il y en avait eu un autre aussi, fait pour la télévision entre-temps. Donc, c'est un film qui est remaké régulièrement, mais même quand tu vois des films comme Runaway Train, tu sais, le film avec John Voight, le premier film de Danny Trejo, qui était professeur de boxe de Eric Roberts sur le plateau, et bien, c'est un peu aussi un enfant de ces films où le véhicule est lancé et ne peut pas s'arrêter sous prétexte... Parce que c'est comme les films catastrophes aussi, quoi. Il y a une chose dont on n'a pas parlé sur le casting, que j'ai noté, j'ai regardé bien vérifier les âges, c'est qu'ils sont tous un peu âgés, les personnages. Même Vera Clouseau, elle a 40 ans. Alors qu'elle joue un personnage de 20, tu vois. Vanell, il a 61 ans. Les deux, Folkololi et Van Eyck, ont 52 ans. Ouais. Tu vois, et il n'y a que Montand qui a 32 ans, je crois. Est-ce qu'il est censé... Montand est censé être un adolescent comme John Travolta dans Grise ? En tout cas, il est même... C'est vrai qu'il a... Je le trouve un peu âgé pour le rôle puisqu'il joue cette espèce de gigolo de mignon qui se fait entretenir par tout le monde, etc. Donc c'est vrai qu'à 32 ans, tu aurais préféré peut-être quelqu'un de 23, 24, tu vois. En plus, tu as vu, il se fauche à parler pointu parce qu'il ne veut pas qu'on voit l'action du Sud et il est de toutes ses forces. Il se bat pour cacher cet accent et c'est comme un accent qui aurait... Un mec qui viendrait d'une Tennessee, Elvis qui essaierait de parler avec l'accent de New York, tu vois. C'est quand même... Il y a un moment, ça lui échappe. Tu as vu, il y a des moments, je crois, quand il gueule sur Vanell, tu sais, il fait je t'ai vu ! Oh, je t'ai vu ! Mais le rôle où il avait essayé le plus de cacher son accent, c'était le film I comme Icar parce qu'il était arrivé paraît-il, il était arrivé chez Verneuil tête faite par les maquilleurs, c'est-à-dire que c'était tranche, perruque grise, grisonnante et il avait sonné à la porte comme ça et Verneuil qui avait ouvert et il avait dit simplement bonjour, c'est le procureur Volnay et Verneuil avait joué le jeu tu vois, d'un coup, de la méthode et pendant trois heures c'était... Non, Yves n'est pas là, c'est le procureur Volnay. Acteur studio, disait. C'est vrai que le film est très dur, très âpre, c'est un côté film des années 70 où tout le monde meurt à la fin, ça c'est un truc qui a disparu des films d'Hollywood d'aujourd'hui mais c'est vrai que c'est précurseur de ces films sociaux comme à l'après-midi de chien ou comme tu sais, même Taxi Driver où on passe tout d'un coup deux heures parce que le film est assez long quand même avec des gens qui sont peu recommandables finalement, Philippe. Ils sont tous extrêmement antipathiques, tous. C'est vrai, tu as vu comment il traite, comment Montand traite Veraclouzo, c'est absolument immonde. Il traite comme un animal, il la bat, il l'ignore, il la pousse dans la boue, enfin c'est... Même lui, tu ne peux pas dire que c'est le héros du film. Il y a Vanell, il est pathétique. Si, il y a les deux autres qui ne sont pas trop déplaisants, Luli et Vanell qui passent, ils sont braves. Mais tu n'as pas de héros, c'est tous des salopards et des paumés surtout. C'est vrai. Nîmes et la Camargue sont aussi crédibles comme l'Amérique du Sud que le Vietnam de Kubrick qui est crédible aussi dans Full Metal Jacket, tu sais, où on est dans la banlieue de Londres. C'est toujours un peu louche quand même quand on a mis des palmiers sur le côté et des accrocs. des acteurs délocalisés. C'est un côté grave. ils sont comme des poulets mais c'est des petits bautours en fait. Ça fait penser à l'hystère, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça fait penser aussi un peu à cet univers de fin du monde, de la horde sauvage. Tu sais, quand on arrivait dans ce village avec les enfants qui mettaient un scorpion avec des fourmis, on a un peu ce côté animalier un peu aussi entomologiste d'un Clouseau et c'est un peu le même que celui de Sam Peckinpah. et c'est très nihiliste, c'est très noir comme univers. On trouvait ça à travers tous les films de Clouseau parce que c'est vrai que le corbeau, c'est très moderne, c'est Twitter le corbeau. Tu pourrais faire une version du corbeau sur Twitter avec des gens qui se balancent comme ça les uns les autres. C'est la cancel culture avant l'heure aussi. C'est violent. Ce n'est pas un grand optimiste Clouseau sur la nature humaine. Ça, c'est sûr. Et là, c'est vrai qu'il pousse les boutons un peu loin. Les bouchons. Il pousse les bouchons un peu loin. Les deux. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est que l'année d'un an après, il fait les diaboliques. C'est-à-dire que le mec enchaîne. Après, il s'effondre un peu avec les espions mais là, en deux ans, il fait deux chefs-d'oeuvre absolus. Incroyable. Tellement avant-garde comme La nuit du chasseur ou Psychose ou About de souffle. Des films qui sont en avance sur leur temps. Alors, Vanell, tu as vu, il est très physique. On le voit sur la photo derrière moi. Il court dans le film derrière ce camion. Ça a dû être très difficile à faire parce qu'il court comme Tom Cruise. Il a une physicalité vanelle incroyable. Tu as vu, comme dit Philippe, il a 62 ans et il bouge bien. Tu as vu, il faut le faire quand même. Il a tout fait physiquement. La flaque d'huile, il était dedans. Oui. Il a tout fait lui-même. Je ne crois pas qu'il soit doublé une seule fois. Quand il monte sur la pente escarpée, tout ça, c'est lui. Mais ça fait partie de ces acteurs intemporels, vanelles qui sont incroyablement modernes parce que quand il a cette espèce de colère qui ne fait pas peur à la fin, ça m'a fait penser à John Cazal en Fredo dans Le Parrain. C'est des mecs qui tout d'un coup montrent leur âme comme peu d'acteurs peuvent le faire. C'est la très grande classe vanelle. On n'en parle pas assez de Charles vanelle. La très grande force de vanelle, ça a toujours été le cas, ce qu'il ne joue pas. C'est-à-dire qu'il incarne complètement le personnage qui était le cas dans le film avec Gabin, la belle équipe. Il finissait par se ramasser la vedette parce qu'il avait un rôle complexe, désagréable, déplaisant même. Mais c'était quand même lui le plus intéressant. Il y a un dialogue que j'aime bien, vraiment. Je peux le dire, non, juste comme ça ? Bien sûr. Il y a un moment où c'est un peu au début et quand ils essayent de se dire où ils vont se casser, il y en a qui dit et puis là-bas, il faut un visa. Ça se trouve un visa ? Oui, mais un vrai ? Un vrai aussi. Génial. Et quand tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'argot, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas surutilisé. Il y a plutôt des traits comme ça d'esprit. Je ne les ai pas tous notés, mais il y en a quand même pas mal, de répartis ou de trucs comme ça. Même quand, en effet, en montant, ils s'insultent un peu, il y a quand même des trucs pas mal. Oui, c'est moderne comme le Quai des Orfèvres où tout d'un coup, on a l'impression d'être dans les films de Blié ou même dans les films de Lubitsch. C'est-à-dire que c'est des gens qui se répondent et ça ne repose pas que sur des explications. démodées de l'époque, mais plutôt sur des traits de l'esprit, comme tu dis. C'est magnifiquement écrit. Et maintenant, que celui qui a encore quelque chose à dire sur le salaire de la peur le dise ou qu'il se taise à tout jamais, ça fait peur. est-ce qu'il s'est passé ? Eh non. Ben non, on a tout dit. Bien, merci mes cinébodies pour ce voyage au bout de l'enfer. Alistair, c'est de bon, sont les mots qui vont très bien ensemble et je suis ravi que vous ayez conduit les camions à bon port avec moi. Donc, on se retrouve tous les trois très vite quand vous voulez pour une surprise. Merci Alistair d'être revenu au Durant de visite. C'est toujours un grand plaisir, en plus avec des films incroyables à chaque fois. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et Philippe, donc toi, tu étais déjà d'un certain âge quand le film est sorti, donc tu t'en rappelles très bien. Ça fait plaisir. J'avais eu Clouseau comme assistant sur mes premiers films. On se retrouve très vite donc pour une surprise et un nouveau podcast Grand Écran. En attendant, si vous aimez le show et vous voulez le voir s'épanouir comme ces autres, alors n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regarder le podcast. À ce propos, n'oubliez surtout pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abrakanapod sur YouTube avec des invités prestigieux et plein de surprises et chaque semaine, une nouvelle fantastique vidéo de Romain Léneuf son Katia Lazareva. Et maintenant, comme le veut la tradition, voici venue l'heure de dire vos noms et vos freins signatures, la fameuse catchphrase. Alistair ? C'est quoi ma catchphrase ? Voilà, c'est ça, si tu veux. C'est pas mal. C'est pas ce que j'ai dit au début. Non, non. C'est pour dire au revoir. Voilà, c'est ce que tu fais à chaque fois depuis plusieurs émissions déjà. Alors, non, c'est ton espace de liberté à la fin, tout d'un coup, tu laisses une espèce, c'est comme une espèce d'haïku japonais tout d'un coup que tu laisses en souvenir à nos auditeurs. Eh bien, Alistair, bravo, la France. C'est génial. Ah, c'est bon. Philippe, c'est bon. Bada boum, bada bing. Tu m'accueilles. Alistair, tu m'accueilles, merci. Donc, je fus Joe Weber pour Kinopod, le podcast qui explose la concurrence. Et maintenant, quand on partait de bon matin, il y avait Paulette, il y avait le chien à bicyclette faisant naître un bouclier changeant de chôterelles, de papillons, j'ai de renettes. Renettes. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada